Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous, qui a vos vœux, qui a vos vœux. N'ayez d'autres dettes envers personne, sauf celle de l'amour mutuel. Frères et sœurs, cette recommandation de Saint Paul aux Romains, que nous écoutons dans la seconde lecture de la messe de ce jour, est tellement enracinée dans l'Évangile qu'on la croirait de Jésus lui-même. Elle tire sa radicalité de cet enracinement. En prendrons-nous jamais toute la mesure ? Elle oblige à inscrire nos actions selon le devoir d'aimer, à donner à Dieu le nom qui est le sien, le seul nom, amour, un amour qui nous précède, qui est antérieur à la création du monde, époustouflant. Cet amour n'est pas condescendant. Il est fondé sur les piliers de la vérité et de la charité, deux piliers inséparables. Les consignes données par Jésus à propos de la correction fraternelle, dont l'Évangile de ce dimanche repose sur eux. Quand une faute grave perdure, perturbe la communauté, il n'est pas question de passer l'éponge, d'escamoter, de feindre, cela relèverait du mensonge. Dénoncer les coupables est un devoir de vérité. Le corriger, l'aider à se corriger, le reconduire sur le chemin du bien, un devoir de charité. Diverses procédures sont à l'usage. Matthieu en rappelle les étapes et la gradation. Corriger la faute commise ne doit pas ouvrir au commérage. « Le grand bavard, c'est le diable », dit le pape François. Il parle toujours mal des autres. C'est un menteur qui cherche à désunir l'Église, à dissuader les frères de s'unir en fraternité. Frères et sœurs, le devoir de charité est primordial. Corriger sans charité serait faire une intervention chirurgicale sans anesthésie. La comparaison est encore du pape. Évoquant la minutie avec laquelle jadis les mamans et les grands-mères ravaudaient les vêtements malmenés, le pape conclut « Si tu n'es pas capable de corriger ton frère avec amour, avec charité, dans la vérité et avec humilité, tu commettras une offense, tu détruiras le cœur de ton frère. » Je lisais ces mots lorsque m'est parvenue une lettre de détresse d'une femme que je ne connais pas. Mariée, divorcée, elle vit depuis onze ans en couple. Au sortir d'une confession où elle a été sévèrement réprimandée et n'a pas reçu l'absolution, elle a éclaté en sanglots. Il lui fut intimé de quitter son compagnon. Comme elle expliquait au confesseur qu'un prêtre de sa paroisse l'avait autorisé à communier, il lui fut répondu « Ce prêtre est un mauvais prêtre et vous, une mauvaise chrétienne. » Elle conclut sa lettre par ces mots « Je ne sais plus où j'en suis. » Un cas entre combien. Frères et sœurs, le moins qu'on puisse dire, c'est que la correction ne fut pas très fraternelle. Quand la stricte application du droit de l'Église n'est accompagnée d'aucune parole de miséricorde, que de dommages s'en suivent, directs ou collatéraux. Ils sont plus ravageurs que lorsque la fausse miséricorde s'autorise à ignorer ce droit. Ils rendent l'Église inaudible et odieuse. Jésus a donné des consignes pour la correction fraternelle intercommunautaire, mais pour les cas individuels, il n'a rien dit. Comment être sûr qu'après une sanction disciplinaire, tout a été fait pour qu'elle reçoive son aval ? Juger est trop aisé pour que la ratification du Seigneur soit acquise à tout coup. Georges Bernanos indique une ligne de conduite à l'adresse des guetteurs. L'homme de Dieu, le prêtre, n'est pas là pour permettre ou pour interdire, mais pour éclairer. Éclairer en respectant, sans offenser, sans malmener la vérité, ou pour reprendre les mots d'un moine orthodoxe, Saint Silouane de Latos, convaincre dans la douceur et l'amour. Orgueil et dureté enlèvent la paix. Un principe en parfaite cohérence avec ce qu'enseigne la tradition orthodoxe, c'est l'autre, le frère, qui est ma vie. L'autre, ma vie. Celle de Saint-Pierre Clavé, que la liturgie nous invitait à célébrer hier, illustre l'équation. Ce jésus-espagnol missionnaire en Amérique latine avait pour devise « esclaves des Noirs pour toujours ». Il attendait les navires qui venaient d'Afrique. Ne parlant pas les langues des esclaves, il s'adressait uniquement à eux par geste, le langage de la charité. Le pape François citait son exemple lors de l'Angélise prononcée le dernier jour de sa visite pastorale en Colombie en 2017. Une prière qu'il a faite précéder d'un geste de charité. Il s'est rendu chez une femme âgée qui, depuis 16 ans, offrait des repas à des enfants défavorisés. « Je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël, » dit le Seigneur à Ézéchiel. C'est la première lecture de ce dimanche. Le Seigneur continue d'en créer. « Même si, remarquez un prêtre corse, le père Gaston Piétry, nous manquons de guetteurs d'aurores, clairvoyants, pour déceler des ébauches d'un monde selon Dieu. » Certes, nous en manquons. Nous avons tant besoin de savoir où a né notre nuit et qu'en paraîtra l'aurore. Mais des guetteurs, il y en a, épars dans les villes et au milieu des foules comme autant de creusés ardents. Pensons à la présence de tel ou tel membre d'une famille, relais discret inaperçu de l'amour de Dieu, une présence qui agit sans s'entremettre par sa bonté silencieuse, au point que ceux qui en bénéficient ne s'en rendent pas toujours compte. Frères et sœurs, prions pour ces témoins modestes. Ils ne ferment jamais leur cœur, écoutent la voix du Seigneur comme chante le refrain d'Ipsome. Apprenons d'eux que toute correction fraternelle doit être faite avec humilité et simplicité de cœur dans la vérité et dans la charité. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, ton Fils nous a donné cette assurance. Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Ne regarde pas nos divisions, mais considère plutôt la confiance de ton Église qui s'accorde à demander la paix et l'unité. Donne-lui cette paix pour qu'elle en vive aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes. Priez pour nous. Sainte Bernadette. Priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous.